Maître Dabo, avocat de Claude Pivy, est-il vraiment sérieux dans ce qu'il nous raconte dans cette conférence de presse ? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo suivie. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bonjour, bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Chers amis, nous sommes toujours en train d'examiner la conférence de presse des avocats de Claude Pivy après leur rencontre avec leurs clients. Ils ont organisé une conférence de presse pour faire un certain rendu. Mais Maître Dabo, qui a pris la parole, est-il vraiment sérieux ? Examinons certains faits et nous allons chacun tirer sa conclusion pour savoir si vraiment cet avocat est sérieux ou pas sérieux. Cet avocat soutient que Claude Pivy a fait l'objet d'enlèvements et de séquestration des inconnus. Claude Pivy a fait l'objet d'enlèvements et de séquestration des inconnus. Restons d'abord sur l'enlèvements et la séquestration. Suivez-le d'abord et puis nous reviendrons. Je ne peux pas fabriquer. Mon client m'a dit, j'ai été enlevé. Il nous a même montré des cicatrices sur son genou. Quand il a bagarré pour qu'il puisse s'échapper, il n'a pas pu. Et cela a fait qu'on l'a amené. Il était dans les mains de ses ravisseurs. Et c'est de là-bas qu'il a été ramené au Libéria. Que voulez-vous, cher journaliste, que j'apporte de démenti à ce qu'il a raconté ? Je pense que je ne peux pas. Je ne suis pas en mesure de dire le contraire de ce qu'il ne m'a pas dit. Est-ce qu'il vous a dit pourquoi il a été enlevé ? Et qui l'a enlevé ? Je l'avais dit que c'était un commandant de 15 personnes, mais qui sont-ils en fait ? Est-ce qu'ils ont été identifiés ? Ce sont des éléments qu'il connaît. Vous savez, n'oubliez pas quand même que Claude Pivy est un chef militaire. Cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Et souvent, il y a des bienfaits souvent dans la vie. On peut faire du bien à certaines personnes. Il y a même des choses, toi, tu ne te rappelles. Tu ne te rappelleras plus de ces personnes-là tant qu'une occasion ne se présente pas. Et ces personnes-là sont venues dans ce cadre pour, eux, l'enlever et le faire sortir de ce problème. Voici tout simplement ce qui s'est passé. Il n'a jamais été en contact avec eux. Ça n'a jamais été monté. Ce n'était pas un truc planifié, organisé. Non, mais pas du tout. Il s'est retrouvé dans cette situation. Et même si vous prenez l'exemple sur les autres, sinon, si c'était seulement adressé au colonel, lui seul, peut-être qu'il en était vraiment à qui on voulait rendre service. Mais à l'issue de ça, le président Dadis, le colonel Thiebouro, le colonel Blaise Goumou ont tous été enlevés. Il a fallu beaucoup de choses pour que cela revienne à la maison centrale de Conakry. Et s'ils ont continué avec lui, parce qu'ils n'ont pas voulu le libérer. C'est pourquoi, avant aujourd'hui, je pouvais être peut-être au même niveau que plusieurs personnes pour parler de l'évasion. Mais moi, j'ai rencontré mon client. J'ai eu des discussions sincères, francs et claires avec lui. Je suis à mesure de dire aujourd'hui, formellement et de façon assumée, qu'il a fait l'objet d'enlèvements par le commando à la maison d'arrêt de Conakry. Qui sont-ils ? Non, c'est des inconnus. C'est des inconnus pour moi. Mais lui, c'est des personnes qu'il a connues, qu'il a connues comme des subordonnés. Mais jamais, jamais quand même, ça n'a jamais été planifié quand même. Voilà. Vous venez lors de suivre Maître Dabot. Maître Dabot parle de sécrestation. Il parle d'enlèvement de sécrestation. Donc, Claude Pivy a été enlevé. C'est la thèse qui avait toujours été annoncée dès l'évasion. Dès le 4 novembre 2023, c'est la thèse qui avait été soutenue par les avocats des évadés. Les avocats de Dajis Kamara, les avocats de Claude Pivy, les avocats de Moussa Chebouro Kamara et les avocats de Blaise Poumou. Ils avaient été enlevés. On a déjà traité une partie dans une des vidéos. Mais aujourd'hui, nous voyons un autre aspect. Maître Dabot dit que son client ou leur client a fait l'objet d'enlèvement et de sécrestation par des inconnus. Par des inconnus. Un inconnu, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Qui a fait l'objet d'enlèvement ? C'est Claude Pivy. Qui a fait l'objet de sécrestation ? C'est Claude Pivy. Par qui ? Par des inconnus. Mais, Maître Dabot vient encore dire, il y a souvent des bienfaits dans la vie qu'on peut faire à des gens. Donc, les gens peuvent rester reconnaissants vis-à-vis de ce que vous avez fait à leur égard. Donc, Claude Pivy aurait rendu des services à des gens. Ces gens lui sont restés reconnaissants. Ces gens lui sont restés donc loyaux. Et ce sont ces gens-là qui sont venus dans ce cadre de la reconnaissance, de la loyauté envers Claude Pivy. Faire échapper Claude Pivy de la prison. Écoutez bien. C'est lui qui dit. Ces personnes-là sont venues dans ce cadre de la reconnaissance et de la loyauté à Claude Pivy. Peut-on donc parler d'enlèvement ? Ces mêmes personnes vont prendre Claude Pivy, l'emmener dans son village. Dans son propre village de Claude Pivy. Claude Pivy l'a dit. Peut-on parler de séquestration ? Peut-on parler de séquestration ? Ces mêmes personnes vont sûrement aider Claude Pivy à traverser pour aller vers le Libéria. Pour le mettre à l'abri. Peut-on parler de séquestration ? Chers amis. Le avocat dit que Claude Pivy n'a jamais été en contact avec ces gens. Que cette opération n'avait jamais été préparée. On voulait seulement lui rendre service. Est-ce qu'enlever quelqu'un, c'est lui rendre service ? Est-ce que séquestrer quelqu'un, c'est lui rendre service ? Point d'interrogation. Peut-on rien n'en parler ? D'enlèvement. Peut-on rien n'en parler de séquestration ? Point d'interrogation. Chers amis. Regardez bien. Des gens inconnus que Claude Pivy ne connaît pas. Vont venir marquer leur reconnaissance vis-à-vis de Claude Pivy. Leur loyauté vis-à-vis de Claude Pivy. C'est ce que dit auparavant l'avocat. Mais lorsqu'on lui pose encore la question, il se rétracte. Disant, ce sont des inconnus pour moi, mais c'était des subordonnés de Claude Pivy. Donc Claude Pivy connaît bien ces gens-là. Ces gens-là ne sont pas des inconnus pour Claude Pivy. C'est tellement simple. Chers amis. Claude Pivy connaissait bien ces gens. Maintenant, si on dit que Claude Pivy n'avait jamais été en contact avec ces gens. Qu'est-ce que Claude Pivy faisait avec ses cinq téléphones ? Qu'est-ce que Claude Pivy faisait avec ses cinq téléphones en prison si ce n'était pas pour rentrer en contact avec des gens ? Qu'est-ce que ça signifie la vidéo de Claude Pivy ? Là où il dit que je suis en stage, hein ? Je suis en stage, hein ? Qu'est-ce que ça signifie ? Ou bien on veut nous prendre pour des canards boiteux comme le dit J.P. Jean-Pierre qui m'a envoyé, disons Écoute, cet avocat, maître Dabo, stupide et idiot. Il a tout d'un alphabète, d'un soi-disant avocat. Il raconte des insanités. Il prend les enfants de Dieu pour des canards boiteux. Regarde son raisonnement absurde. Il dit une chose et son contraire en même temps. Effectivement. Il dit que ce sont des inconnus. Mais pourtant Claude Pivy connaît bien ces gens-là. C'est lui-même qui vient encore dire que c'était des subordonnés de Claude Pivy. C'est lui-même, maître Dabo, qui le dit encore. Alors, chers amis, il parle d'enlèvement. Mais il parle encore de rendre service à Claude Pivy. Est-ce que ça se marie, ça? Des gens qui viennent rendre service à Claude Pivy, mais ont dit qu'ils ont enlevé Claude Pivy. Les gens qui emmènent Claude Pivy dans son propre village à lui, ont dit qu'ils ont séquestré Claude Pivy. On nous prend pour qui? Nous ne sommes pas dupes, chers amis. En fait, il aurait dû ne pas venir se produire devant l'opinion publique pour chercher de la pub. Il s'est ridiculisé bêtement parce que là, on vient de découvrir que ce n'est pas un avocat parce qu'il n'est pas en titre de la vérité. Ce n'est pas un avocat sincère. Il a peut-être le diplôme d'avocat, mais on ne sait pas. S'il a vraiment la matière d'avocat. On le qualifierait pour un mythomane. Un mythomane. Et voilà donc, chers amis, les avocats de la Guinée, c'est ce qu'ils sont. Et là, on peut encore voir la réapparition de Maître David Béavogui. Oh, Maître David, on t'avait oublié. Tu vas encore venir rentrer là pour nous rappeler les bêtises que tu as commises pendant le procès, Maître David. Même si vous avez besoin d'argent. Vous pouvez quand même chercher à faire autre chose, Maître David. Ce procès-là ne vous va pas. Ce procès-là n'est pas à votre niveau, Maître David Béavogui. C'est dommage. Vous n'avez pas pu défendre Marcel. Et vous allez quand même arriver à défendre Claude Pivy. Bonne chance quand même. Bonne chance. Alors, chers amis, chers amis, les gens qui sont venus enlever Claude Pivy voulaient rendre service à Claude Pivy pour marquer leur reconnaissance à Claude Pivy. Les gens qui ont séquestré Claude Pivy voulaient montrer leur reconnaissance à Claude Pivy. Montrer leur loyauté à Claude Pivy. Est-ce que cet avocat est vraiment sérieux? C'est la question que nous vous laissons et dont nous attendons les réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas d'essai au pouce bleu, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada ...